Qu'est-ce que signifie pour vous le voyage ? Le rêve, les rencontres, la culture, et dans mon métier aussi l'inspiration pour une création de nouveaux lieux, l'inspiration aussi de certaines cuisines qui peuvent être portées chez nous. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? Oui, très important. Le voyage, c'est l'ouverture, c'est la découverte. Alors pour moi, c'est quelque chose de primordial. J'adore voyager d'ailleurs. J'essaye, malgré le manque de temps dans notre profession, de voyager un maximum. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Je dirais, il y a un voyage, le premier, le premier voyage en Afrique m'a convaincu et m'a montré que l'Afrique était vraiment le berceau du monde. C'est un pays extraordinaire où il y a encore de l'aventure. Je n'ai malheureusement pas encore découvert tous les pays sur notre planète, mais l'Afrique m'a passablement changé. Comme beaucoup de gens reviennent changés d'Inde, je n'ai malheureusement pas encore pu m'y rendre, mais c'est une destination où j'aimerais plus tard pouvoir découvrir. Si vous pouvez partir seul, partiriez-vous ? Et si oui, où iriez-vous ? Et pourquoi ? Alors pour moi, le voyage, c'est de partir accompagné, et encore plus aujourd'hui, puisque j'ai un fils de 11 mois. Donc je pense que ce sera à mon tour de lui faire découvrir les pays, la planète, et de lui donner aussi cette ouverture aux autres. Donc pour moi, c'est plutôt partir en famille, et de partager ses voyages avec les gens qu'on aime. Mais on peut imaginer aussi de partir seul, évidemment, mais peut-être dans un voyage peut-être spirituel, mais autrement, pour moi, c'est de voyager en famille. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage ? Alors j'irais peut-être les deux, puisque le livre permet des fois de... C'est peut-être des moments où on a plus le temps de lire un livre que dans la vie de tous les jours, où on est passablement occupé. Et puis de la musique, toujours, puisque j'essaye de pratiquer de la course à pied, aussi pendant les voyages. Donc ça me permet d'avoir toujours un petit e-pod pour écouter des bons morceaux de musique pendant que je fais du sport. Donc voilà, les deux me vont bien. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie, je dirais peut-être un site exceptionnel qui m'a... Plusieurs, mais un qui m'a beaucoup marqué. J'adore plonger. Et peut-être le lagon de Bora Bora, qui est une splendeur, mais plein d'autres endroits aussi. Mais celui-ci est particulièrement prenant. Mais aussi, par exemple, les grandes plaines d'Afrique, avec tous ces animaux sauvages, sont des endroits qui m'ont aussi plu. Évidemment aussi, la vie sous l'eau, qui change passablement la vie terrestre. Quand on a goûté à la plongée sous-marine, surtout en Maldives ou à d'autres endroits exceptionnels, en Indonésie, je pense, par exemple, on change pas mal notre vision des choses sur la Terre, quand on a découvert la vie aquatique. Et notre pays d'habitation... Notre pays d'habitation est-elle une belle destination ? Alors oui, je dis toujours, on va voir des endroits fantastiques dans le monde entier, on va découvrir des pays merveilleux. On connaît souvent mal notre propre pays, mais on a des sites et des endroits fantastiques. Évidemment, même Genève, quand on est sur le lac à la tombée de la nuit et qu'on voit, on arrive sur Genève, la vue est époustouflante, mais aussi des endroits, évidemment, comme la Suisse centrale, Zermatt, enfin tous ces endroits aussi dans nos montagnes qui sont exceptionnels et que les gens viennent découvrir du monde entier, finalement. Votre lieu préféré en Suisse ? Je crois que le lieu où je suis le plus attaché, c'est quand même Genève, puisque j'y suis né. Donc je suis très attaché à ma ville, j'adore cette ville, d'une part parce qu'il fait bon y vivre, mais on a aussi cette chance d'avoir ce lac, et une ville où il y a de l'eau, je pense, est beaucoup plus vivante. Et puis, alors, comme je disais avant, j'adore des endroits comme Zermatt, par exemple, qui est un endroit pour moi assez exceptionnel dans notre pays. Si on aime pratiquer, par exemple, le ski, je pense que c'est une destination qui n'a pas vraiment d'équivalence en Europe. Voilà, je vous souhaite alors de très, très bons voyages dans le futur, et n'oubliez pas surtout d'aller rencontrer les autres, ce qui est très important à travers ces voyages, d'échanges et de découvertes. Merci. Merci.